Et bonjour, on va se faire le petit débrief de ce OGC Nice Montpellier. Une fois de plus, je ne suis pas chez moi, donc je n'ai pas le maillot de l'OGC Nice, mais ça n'empêche pas de débriefer cette première mi-temps, parce que je ne pourrais pas voir la deuxième, tout simplement. Donc, on va quand même se débriefer ça. On n'oublie pas le partenariat avec la grosse marque Aloura Shop, où tu bénéfices de 10% avec mon code promo TONYSA10. Et on va se débriefer ce match. Donc, les 15 premières minutes de l'OGC Nice, je vois un Nice qui me fait plaisir quand même. Un Nice qui est bien en place, appliqué, impliqué pour la plupart de tous les joueurs. Vraiment, ils commencent très bien le match concentré, ils ne se découvrent pas trop. Alors, j'aurais pensé quand même voir une équipe un petit peu plus portée vers le haut dès le début de la première mi-temps, vraiment prendre Montpellier de suite sur le vif du sujet. Vraiment rentrer dans le match très agressif. Et Nice a préféré jouer un petit peu la carte de la prudence tout de même, puisque c'est quand même un match avec enjeu, parce que Marseille fait match nul face à Metz. Un vieux match nul. Nous, ça nous permet de prendre un peu de points d'avance sur Marseille. Ça nous permet de repasser deuxième devant Lens et juste derrière le PSG avec toujours 8 points de retard. Ne pas trop, on va dire, rester un petit peu proche du PSG et se décaler et se décrocher un petit peu de ceux qui sont derrière nous. L'OGC Nice va mettre quand même un petit peu d'intensité en contre, notamment en utilisant énormément le côté 3 avec Atal, avec Delors, avec Dacunia qui était très en jambes. Atal aussi a été phénoménal dans ses premières mi-temps. Delors a fait un bon job. Nice monopolise le ballon et empêche Montpellier de s'installer tout simplement dans le camp niçois. Et on sait que Montpellier a un peu de mal à, comment dire, s'imposer à l'extérieur. A domicile, c'est une bonne équipe, mais à l'extérieur, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal. Nice met beaucoup de rythme, va mettre beaucoup d'engagement de la part de Thuram, notamment Lemina, Kamara, Atal. Une équipe qui monte ensemble et qui est capable de mettre de la vitesse, de se projeter vers l'avant avec vitesse, notamment avec Guiri et Delors qui peuvent faire facilement la différence dans cette première mi-temps. Une forte utilisation de Atal et de Bard sur les côtés pour essayer un petit peu d'affoler cette défense Montpellier-Rennes. Nice patiente, Nice pousse dans cette première mi-temps en attendant de trouver le bon espace, ainsi que le bon décalage et trouver une petite opportunité dans cette première mi-temps. On a eu deux bonnes grosses occasions, mais Nice n'a pas réussi à trouver la solution. Et notamment vers la 37e minute. À partir de la 37e minute, j'ai vu un Nice un petit peu moins dans le match, un petit peu moins dans cette première mi-temps, un petit peu moins bon. Nice va utiliser toute la largeur du terrain afin de trouver un petit peu l'intervalle, de casser les lignes au milieu. Ça manque un petit peu de créativité devant le but Montpellier-Rennes, malgré, je t'ai dit tout à l'heure, ces deux occasions franches de l'équipe. À partir de la 37e minute, Nice va évoluer un petit peu moins haut. Nice va laisser un petit peu plus le ballon au Montpellier-Rennes. Mais Montpellier, tout simplement, ne va pas réussir à aligner 3-4 bonnes passes. Ce qui fait que ça va nous servir à garder un peu le ballon. Nice va se contenter de gérer cette première mi-temps avec un score nul et vierge jusqu'au retour des vestiaires. Donc, voilà les gars, c'était le débrief de cette première mi-temps. La deuxième, je ne l'ai pas vue, donc je ne pourrais pas la faire. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me mettre ce que vous avez pensé de cette deuxième mi-temps. Si Nice a fait le job, je le verrai de toute façon au résultat. Si quel joueur s'est un petit peu plus démarqué dans cette deuxième mi-temps qui a été un petit peu moins bon. J'espère qu'on ne va pas louper le coche parce qu'avant cette rêve internationale, ce serait bien de prendre les trois points et de, pendant deux semaines, être tranquille, respirer, être deuxième avec deux points d'avance sur Lens, trois sur Marseille, être toujours à huit points du PSG et ne pas se laisser décrocher par le PSG et surtout ne pas laisser l'occasion aux autres équipes qui sont derrière nous de pouvoir nous rattraper plus facilement. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à commenter cette deuxième mi-temps et me dire ce que vous avez ressenti. Sur ce, ciao viva la baieta et Issa Nisak.